Salut à tous les frérots, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de Delta Force. Ça faisait un petit moment sur la chaîne qu'on avait pu parler de Delta Force, étant donné qu'on n'avait pas spécialement de nouveautés. Ils avaient fait une première bêta, d'ailleurs je pense que c'était une alpha, ensuite ils ont fait une bêta, et la bêta ne changeait pas spécialement de l'alpha ou la bêta, je ne me souviens plus si c'était une alpha ou une bêta le premier test, mais en tout cas que soit, la deuxième bêta qu'on a eue n'était pas très différente en soi de la première. Je pense qu'ils nous ont simplement accordé la possibilité de pouvoir jouer encore un petit peu avant la sortie officielle. le 5 décembre, donc effectivement nous avons bel et bien la date finale qui sera le 5 décembre pour la sortie sur PC. Donc on va voir ensemble les dernières nouveautés sur Delta Force, à savoir qu'ils ont fait un live sur Twitch, où comme invité il y avait Locklear avec une autre personne, je ne me souviens plus de son pseudo, qui parlait en anglais, mais pour ma part évidemment j'ai retenu Locklear étant donné qu'il allait faire et qu'il pouvait poser des questions. On a eu quelques petites news qu'on va voir ensemble et on va parler aussi déjà de ce qu'on savait un petit peu déjà, histoire de rafraîchir tout ça. Bien entendu, on va pouvoir comparer toutes les informations qu'on a actuellement sur Delta avec Abby, étant donné que nous sommes joueurs d'Arena Breakout et qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, certaines choses qui sont à revoir et je pense que Delta déteint sur Abby. Abby commence un petit peu à prendre certaines petites choses qui sont intéressantes de Delta et vont l'appliquer sur leur jeu et l'appliquent déjà sur leur jeu pour certaines choses. Enfin bref, on va regarder ça ensemble. J'enlève la cam et on voit tout ça ensemble maintenant. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble des grosses nouveautés que nous avons appris lors du live qu'ils avaient fait sur Twitch. Donc c'est les développeurs eux-mêmes de Delta Force, HowCops, qui ont fait un live sur Twitch avec, comme je vous le disais, comme invité Locklear et un autre streamer anglais ou américain, je ne sais pas vraiment, que soit ils parlaient en anglais et on a appris pas mal de choses. Alors pour être honnête, je trouve vraiment dommage qu'il n'y a pas assez de visibilité parce que pour moi, le jeu va vraiment être un banger. Il n'y a pas assez de gens qui en parlent sur YouTube au niveau de la commu FR. Et voilà, je prends un petit peu le drapeau au niveau de la commu FR pour vous donner un petit peu ces dernières informations. Moi, personnellement, j'avais cherché un petit peu sur Internet et je n'ai pas vraiment trouvé d'infos au niveau de la commu FR. Donc je le fais pour vous, les frérots. Alors j'avais déjà 90%, on parle en chiffres belges ici les amis, ah bah oui, bon allez, 90, histoire que les français comprennent. J'avais déjà 90% des infos données sur le live qu'ils ont fait sur Twitch pour le coup, mais il y a eu 2-3 petites nouveautés et je voulais vous en faire part là pour le coup. Avant tout, je tiens à donner la date de sortie du jeu, je me répète, comme vous le savez, c'est pour le 5 décembre. Alors, donc c'est très très prochainement, dans approximativement 2 semaines, le jour là où je fais la vidéo. Et pour les joueurs console et manette, vous devrez un petit peu patienter vu que c'est prévu pour le 3ème trimestre 2025. Donc très prochainement aussi, pour le coup, je croise les doigts aussi pour que l'IM Assist ne casse pas tout le jeu. Parce que quand on voit ce que ça donne sur COD, voilà quoi. Alors, au niveau des annonces principales, et je vais parler évidemment de l'extraction de shooters, les refs. Moi, l'autre mode m'importe peu, faire le mode BF où on se met tout sur la tronche, etc, etc. C'est un petit peu comme le multi de COD, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout. On va se concentrer spécialement et spécifiquement ici, sur cette chaîne, sur le côté extraction de shooters. C'est ce qui m'apporte et c'est pour ça qu'on joue aussi à Abby. Voilà, on est vraiment focal sur l'extraction de shooters ici et ça ne changera pas. Donc au niveau des infos principales, on a eu évidemment la date de sortie qui a été confirmée le 5 décembre. Ça, je vous l'ai dit déjà deux fois. Et pour le reste, ce sera le premier trimestre 2025. Donc pour tout ce qui sera console, manette et tout le blabla. Alors au niveau du mode extraction, et c'est là que ça devient intéressant, des jeux comme Arena Breakout s'inspirent de Delta. Alors le mode extraction, et c'est là que ça devient intéressant, des jeux comme Arena Breakout Infinite s'inspirent de Delta. Car en plus de proposer les fonctionnalités un petit peu de voilà, il te faut une clé ou un badge, etc, etc. pour rentrer dans des pièces et looter, Delta propose aussi, par exemple, des tickets d'équipement rapide. Une chose qui va seulement arriver dans Arena Breakout lors de la saison 1, c'est une mécanique qui ajoute pour moi, je pense, vraiment du dynamisme. Parce qu'en un clic, tu peux vraiment t'équiper de A à Z, autant au niveau de l'arme que des équipements d'arme, que des équipements de stuff, etc. Et même au niveau des soins, en un clic, tu as droit à des tickets classiques, moyens ou des bons tickets avec des gros équipements. Et ça, personnellement, je trouve ça très très bien. Pareil, au niveau de la réparation du stuff sur Delta, moi je trouve ça vraiment insane. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que du coup, Arena Breakout s'inspire de Delta et prend en compte que, ah ouais, eux, ils sont quand même pas mal dans ce domaine-là, ils ont fait ci, ils ont fait ça, il faudrait qu'on l'intègre dans notre jeu, et c'est ce qu'ils font, comme quoi Delta a un petit coup d'avance pour le coup. Alors, autre grosse nouveauté, et c'est, moi, je trouve le point le plus marquant dans les annonces qu'ils ont faites, c'est que dans un an, toutes les cartes devraient être connectées pour créer un véritable monde ouvert. Et ça, moi, je trouve ça banger, personnellement. Ça va complètement changer la donne et rendre l'expérience encore plus immersive. Imaginez un environnement où vous pouvez explorer librement toutes les maps en temps réel et avec des cycles jour-nuit et des effets de météo divers et réalistes. Ce serait vraiment banger, c'est un petit peu comme Grey Zone. Vous voyez, vous prenez l'hélico, vous allez d'un point A à un point B, vous faites vos missions, mais toutes les autres zones, il y a des joueurs qui jouent. C'est pas genre vous êtes juste sur un bout de map et vous êtes coupé du reste de la map. Tout est ouvert, c'est ce qu'ils veulent planifier et faire sur Delta Force. En parallèle, ils prévoient aussi des conditions météodynamiques qui vont influencer le gameplay. Tout ce qui va être jour, nuit, tempête, pluie, orage, etc. Ça va arriver, bien entendu, avec le temps. La possibilité, pour le coup, d'explorer sans limite les maps, un petit peu comme dans Grey Zone, comme je vous le disais, avec des bases où vous pourrez gérer vos équipements avant de repartir et faire des missions. C'est clairement une évolution pour les jeux d'extraction. Moi, je trouve ça vraiment banger. D'ailleurs, on en avait parlé sur les lives, que ce qui me plaisait personnellement, moi, dans Grey Zone, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas de coupure. On est dans un monde ouvert, il n'y a aucune coupure. Vous êtes tout le temps dans le jeu. Alors, vous voyez, quand vous êtes dans Delta, dans le menu, vous pouvez appuyer sur Alt et rentrer dans votre QG. J'appelle ça le QG. En fait, ça, je pense que ce sera quelque chose où tous les joueurs du serveur où vous serez pourront avoir accès, en quelque sorte. Vous voyez, je pense que ce sera vraiment genre un bâtiment ouvert où tout le monde pourrait aller. Ce sera une zone safe. Et puis, une fois que vous êtes équipé, que vous avez fait vos babioles, etc., vous sortez de ce bâtiment et vous prenez le véhicule qui vous emmènera sur toute la grande map au point où vous voulez aller. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Et personnellement, moi, je trouve ça très, très intéressant. Nous aurons aussi droit à un mode coopératif PVE. Vous devez, du coup, accomplir des missions scénarisées avec vos amis. Pas de pression au niveau de l'équipement. Vous ne perdez rien, logiquement, juste du fun et de la stratégie. Alors, ils nous ont bien dit que ça allait être hardcore. Ça va être assez difficile. De toute façon, comme je vous dis, vous n'allez pas perdre quoi que ce soit. Et le but, c'est quand même d'avoir une petite difficulté. Et pas genre, tu rushes le truc et en 2-2, c'est fini. Et hop, mission PVE terminée. Non, il faut quand même prendre du plaisir. Il faut que ce soit un peu réaliste quand même. Même si le jeu se veut dynamique et beaucoup moins réaliste et beaucoup plus arcade qu'un jeu comme Habi, par exemple. Il faut que ce soit quand même réaliste et que vous passiez du temps à faire les missions, que ce ne soit pas rush en deux minutes, évidemment. Donc, en gros, vous allez simplement aller avec un ou des potes, de vous amuser et jouer à travers des objectifs et des points. C'est un peu comme des histoires, du coup, en coopérative. Alors, nous aurons droit aussi à une nouvelle map. Pour le coup, je n'ai pas compris s'ils ont donné le nom de la map ou pas. Mais durant le live, ils ont montré cette carte dans leur éditeur qui a l'air vraiment, du coup, incroyable. C'est un genre de vieux village abandonné avec une gigantesque... Je ne sais pas, c'est une tour ou un monument genre militaire futuriste. Vous voyez sur les images, de toute façon, que je vais vous mettre ici. En tout cas, la map, elle a l'air d'être banger. Je vous laisse un petit peu regarder ça. Donc, ça, c'est les images qu'on a eues lors du live sur Twitch. Bon, finalement, je fais un petit cut ici. Il s'avère que la map s'appelle Brakech. Voilà, j'ai eu l'information. Ils ont sorti entre-temps une vidéo sur YouTube avec le trailer de cette map. Je vous la mets, comme ça, vous avez une meilleure visue de la map comparé à ce qu'on a eue, nous, lors de la présentation sur le live Twitch. La map s'appelle Brakech. Alors, pour le mode solo, dans pas mal de jeux, les gens demandent et tapent du poing sur la table pour avoir un mode solo, que ce soit dans Abbey et d'autres jeux en soi. Malheureusement, on n'a jamais ces modes solo ou du solo duo. Donc, ils en ont parlé lors du live et ce n'est pas encore confirmé à 100%, mais ils envisagent de le faire, étant donné que la communauté demande beaucoup pour avoir du mode solo. et ils nous ont fait comprendre, en quelque sorte, sur le live, que s'ils avaient beaucoup de demandes de la part des joueurs sur leurs réseaux sociaux, qu'ils feront en sorte de le faire. Alors, personnellement, moi, je trouve que ce serait vraiment une terrible bonne idée dans le sens où il y a des concurrents comme sur Abbey. Je reprends encore Abbey en exemple. Mais sur Abbey, il y a plein de gens qui demandent le solo et ça n'arrive pas. Ils ne le mettent pas. Par contre, Delta qui prend de l'avance sur plein de choses, si demain, ils te sortent le mode solo, ça va être un banger les gars. Si demain, ils te sortent le mode solo duo, il y a énormément de gens de la concurrence, dans les extracts shooters, dans les autres jeux, qui vont se jeter sur Delta Force les gars. C'est sûr et certain, si demain, ils te sortent un mode solo ou solo duo, ça va être un banger. Tout le monde va y aller. Alors, autre chose, chat, qui est vraiment très très intéressant, et ça, personnellement, je kiffe de ouf, les gars, cette information-là. Franchement, merci à eux. Il n'y aura pas de joueurs bot. Let's talk about a big question from the community around your bot policy. What will bots look like in-game? Talk me through this. Yeah, sure. Let's talk about bot policy. As you can see here, the answer is really simple. No bots in operation mode. So, every operator you've seen will be real players. So, there's no player bots. And the only AI enemies you're going to see is those fun bosses, like the Asara guards or the Havik troops. It's all the fun PvE elements that we created in the games. There's no player bots. The answer is zero. Zero. Souvenez-vous, sur les bêtas, il y avait des bots un petit peu déguisés en joueurs. Donc, tu avais l'impression que c'était des joueurs devant toi. Mais quand tu les pétais, tu voyais bien qu'en fait, c'était des bots. Souvent, ils avaient tous les mêmes armes, ils avaient le même stuff. Et quand tu regardais le game tag, ils inventaient des blases. Donc, tu étais un peu dubitatif. Mais bon, il y a un moment, ils ont quand même avoué que oui. Bon, étant donné que c'était la bêta et tout et tout. histoire de toujours bien combler les games, qu'elles soient toujours complètes. Bon, on avait mis effectivement des joueurs bots. Ils nous ont promis, suite à la pression des joueurs, que ça n'arriverait plus. Il n'y aura plus de joueurs bots devant nous. Dans toutes les games que nous allons lancer, chaque fois que vous aurez un PMC devant vous, un joueur, ce sera bel et bien un joueur et plus un bot. Mais ça, les gars, c'est pas... Ça, c'est des bots, ça. On le voit quand même que c'est un bot, le gars, là. On le voit, les gars, que c'est pas des joueurs, ça. Regarde, le joueur, il est là, soi-disant. Regarde ça ! Il est au cut. Il est au cut. Bon, on se casse, hein, nous. Je suis très content d'apprendre cette information, comme quoi il n'y aura plus de joueurs bots. Encore une autre information, les gars ? Bah oui, parce que je vous donne full info, là, les frérots. Évidemment, il y a de l'information à vous donner et pour le coup, c'est vraiment beaucoup de bonnes informations. Il n'y aura pas de pay to win dans Delta Force. Voilà. Ils mettent bien l'accent là-dessus, ils tapent le point sur la table, ils le crient haut et fort. No pay to win here ! OK ? Il n'y aura pas de pay... Ouais, mon anglais, excusez-moi, mon anglais est à chier. Mais il n'y aura pas de pay to win sur Delta Force. Tout ce que vous pourrez acheter, ce sera du cosmétique. Alors, du cosmétique, quand vous allez avoir le season pass, les gars, vous allez avoir full cosmétique, que ce soit au niveau des persos. Ils vont peut-être essayer de faire des trucs genre tu pourrais avoir des cosmétiques pour les shields, des cosmétiques pour le casque, des cosmétiques pour les gants, des cosmétiques pour les chaussures, j'en sais rien, moi, frérot. Mais en tout cas, ce sera full cosmétique. Évidemment, des cosmétiques pour les armes et tout et tout. Mais ils vont se baser vraiment là-dessus. Étant donné que c'est un jeu beaucoup plus arcade et dynamique qu'Arena Breakout, ils peuvent se le permettre. Évidemment, il ne faut pas que ça parte dans du kawaii, bling bling, et que ça brille à 5 kilomètres. Mais ils peuvent se permettre de se lâcher au niveau des skins. Chose, encore une fois, pour comparer, qu'ils ne pourront pas se permettre de faire sur Abby. C'est-à-dire que dans Abby, s'ils commencent à taper des skins un petit peu à la COD et tout et tout, avec des trucs brillants, des effets de lave et tout et tout sur les armes, ça va perdre son charme. C'est malheureux à dire, mais Abby ne peut pas faire ce genre de skin-là. Et c'est pour ça que Abby a tourné l'économie de son jeu vers les koens, les gars. Et tout tourne autour des koens sur Abby. Regardez le pass de combat de Abby. Encore une fois, pour prendre l'exemple, le pass de combat de Abby va tourner autour des koens. C'est-à-dire que quand tu passes level 1, si tu n'as pas le pass de combat, tu vas avoir 15 000 koens. Et si tu as le pass de combat, tu vas avoir 150 000 koens. Et chaque fois que tu vas monter de level, tu vas avoir des koens ou des tickets, un petit peu comme sur Delta, qui va te permettre d'avoir du stuff. Si tu as le pass de combat, tu auras du stuff premium à 500 000 balles. Et si tu n'as pas de pass de combat, tu auras un petit stuff à 100 000 balles. Enfin voilà, tout tourne autour de la moula, les gars, de Abby. Tout tourne autour de la moula. Et ça devient même compliqué parce que j'ai remarqué que le loot, de manière générale sur Abby, a vraiment diminué. A l'époque, je dis ça comme si c'était un vieux jeu, mais à l'époque, je vous parle de ça il y a deux mois plus ou moins, le loot rouge et gold, j'en avais vraiment pas mal. Quand je faisais des games, ça va, ça looutait les gars, ça looutait. On allait, tu sortais, tu avais du rouge, du gold et tout, au moins une fois tous les... C'était rare qu'il y avait trois jours qui passaient sans que j'avais un rouge les gars. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire deux semaines sans looter de rouge. Et pourtant je stream, je joue au moins cinq heures par jour approximativement. il y a des moments où je fais des petites pauses, mais que soit. Mais le rouge devient super rare les frérots pour le coup. Et c'est pour ça que... et c'est pour ça que je me dis bon ben c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que il faut que tu restes en chien pour que tu achètes des koens. Alors c'est pas du pay to win, c'est du pay to confort. T'as le confort de pouvoir t'acheter des koens et pouvoir acheter des armes et tout et tout plus facilement. Si pas, t'as juste à farmer, te faire de l'oseille et acheter ton stuff. Donc c'est pas du pay to win, mais c'est du pay to confort. Par contre, comme on l'avait vu ensemble lors de... lors de notre live, je pense que c'était hier sur Twitch, il y a un truc que je pourrais dire que c'est du pay to win sur Abby. C'est la thermique. Les gars, la thermique, s'il vous plaît, enlevez-la du jeu. Pour moi, c'est ce qui ruine le jeu. A partir du moment où tu achètes des koens pour t'acheter une thermique, donc en soi, tu t'achètes avec du vrai argent une thermique, pour moi, ça, c'est du pay to win. Pourquoi ? Parce que c'est un cheat legit. C'est-à-dire que tu payes pour acheter... Tu peux l'acheter avec des koens que t'as pas payé, les gars, attention. Mais ceux qui claquent du vrai oseil pour s'acheter ça, ils ont entre leurs mains un cheat legit qui est permis par le jeu en quelque sorte pour voir super bien les ennemis et les péter, etc. Chose que moi, je peux pas faire parce que je suis tout le temps dans la dèche. Bah ouais, les gars, évidemment, je joue très souvent en solo. Étant en solo dans un jeu où il n'y a pas de mode solo, je me retrouve face à 2, 3, 4 joueurs des teams entières qui me pètent le fiac et puis, bah ouais, moi, je suis en mode pauvreté tout le temps. C'est normal, c'est très compliqué d'évoluer sur ce jeu. Donc moi, je peux pas me permettre d'acheter des thermiques parce que je suis dans la dèche. Celui qui claque son oseil pour s'acheter des thermiques, eh bah, il aura un avantage sur les autres et si demain, avec du vrai argent, je m'achetais de la thermique, eh bah, bien entendu, j'aurais l'avantage de pouvoir péter plus facilement même des teams de 4 parce que je les verrais super bien, même à travers des smokes et tout et tout. Enfin bref, pour moi, c'est un petit peu le cancer du jeu, la thermique se rhabille seul truc qui serait pay to win après se rhabille. Le reste, c'est du pay to comfort. Chose du coup qui n'arrivera pas sur Delta Force, les refs, étant donné que rien ne tournera autour de l'économie, ce sera purement du cosmétique. D'ailleurs, on a bien vu lors des bêtas que c'était beaucoup plus facile d'avoir de l'argent in-game sur Delta parce que c'est pas leur préoccupation en soi, tu vois. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pas que tu sois un chien d'oseille et que tu puisses pas faire de game et tout et tout. Le but, qui fait vendre que ce soit sur Fortnite, Call of Duty et d'autres jeux, les gars, aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est du cosmétique et pas acheter de la moula in-game. Ok ? Bref, on continue. Pour moi, du coup, ce jeu a un potentiel de taré. Voilà, on en a déjà parlé ensemble les frérots, n'oubliez pas qu'on est tous les soirs ensemble sur Twitch à partir de 21h, donc venez si vous avez envie de papoter. Mais on en a déjà parlé et pour moi, ce jeu a vraiment un futur énorme déjà parce qu'il a un budget colossal qui est apporté par Tencent. On pourrait dire que c'est pareil pour Abbey mais j'ai l'impression que les stratégies de Abbey ne sont pas vraiment top. Ils n'écoutent pas la communauté comparée à celle de Delta Force. Faut dire les choses, les frérots. Moi, il ne faut pas oublier que les devs ou du moins le staff de Abbey m'ont piqué mon idée de l'event que je voulais faire le X-Run Cut et qu'ils ont piqué mon idée et qu'ils l'ont mis en international. Donc, rien que pour ça, je leur en veux et à côté de ça, ils n'écoutent pas la commu. Comparé à Delta où le staff est à l'écoute mais de ouf et réagit très vite. Donc, déjà, ils écoutent la commu. Ils ont un budget colossal apporté par Tencent et ils ont une équipe de développeurs expérimentés de ouf. Regardez comment le jeu avance. C'est vraiment très très bien. Il y a aussi de l'innovation dans le jeu. Le fait que tous les personnages ont des facultés, etc. Moi, je trouve ça vraiment insane aussi. Ça dynamise le jeu de ouf. et comme dans un an approximativement, il y aura le monde ouvert, ça pourra rivaliser avec des jeux comme Tarkov, Greyzone, etc. Moi, je trouve que c'est justement quelque chose qu'il faut implémenter. ça va devenir un petit peu has been le fait d'être dans le menu et de devoir sélectionner une zone de map où tu veux aller pour jouer. Voilà quoi. Ça sera un petit peu has been. Je pense que le futur, c'est des grandes maps ouvertes où tu pourras voyager d'un point A à un point B en temps réel. Un petit peu, je vais aller dans l'exagération, mais un petit peu de la manière de Star Citizen. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de coupure dans les voyages où tu es dans la game à chaque fois, tout le temps. Il n'y a pas de coupure. Quand tu as fini ton extract, tu t'extractes et il y a un véhicule qui vient te chercher et qui va te déposer dans la zone safe où tu dois rentrer dans le bâtiment où ce sera ton QG avec les autres joueurs qui seront là un petit peu comme je le disais tout à l'heure, comme dans Greyzone. Voilà. Ça pour moi, je trouve que c'est le futur de l'extraction de shooters et ça pourrait vraiment être insane. Donc en conclusion, moi les frérots, je suis vraiment hypé parce que Delta Force propose. Si vous êtes curieux, dites-en moi plus en commentaire, dites-moi un petit peu ce que vous pensez. Est-ce que ces nouveautés pourraient changer votre avis sur le jeu ? Est-ce que vous êtes encore plus hypé que vous ne l'étiez ou est-ce que ça vous hype et avant vous n'étiez peut-être pas hypé ? Dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve de toute façon quoi qu'il en soit sur Twitch ce soir. Très probablement à 21h comme d'habitude. Je vous fais des bisous. Ciao. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz